Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on continue l'analyse de mes parties de la backup Aujourd'hui on analyse la partie contre Maxime Lagarde Donc le grand maître Maxime Lagarde 2580 feed Donc voilà il a été 26-50 il y a encore quelques mois Il a fait un moins 50 feed en co-f10 en novembre Donc c'est énorme, c'est comme si moi je perdais 200 elo en un mois Étant donné que je suis co-f40 Donc c'est énorme le nombre de points qu'il a perdu Donc bon, il y a des chances qu'il vaut encore plus de 26 Du coup voilà c'est une partie compliquée Je suis à 6 sur 7 Il me faut absolument faire Je suis à 5 sur 6 Il me faut absolument faire 2 points sur 3 1,5 sur 3 devrait suffire 1,5 sur 3 devrait suffire Et là je vous montre Maxime Lagarde Donc si je perds celle-là déjà Derrière il faudra absolument tout gagner Ou peut-être un match nul Ça peut suffire mais c'est compliqué Donc voilà, on va essayer de faire une perf Et c'est parti, on part pour l'analyse N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Et le petit commentaire et le petit abonnement C'est pas encore fait Et on y va Ok Du coup j'ai les noirs Et il me joue B3 Il me joue B3 Ok Il avait déjà joué B3 Dans notre partie Deuxième ronde Il a joué un 2000 Il a joué G4 Quatrième ronde Il a joué un 2200 Il a joué B3 Sixième ronde Il joue contre moi Il joue B3 À la huitième ronde Il rejouera B3 aussi Donc moi je décide de prendre le centre Je joue E5 Coup logique Il joue donc fou B2 Il met le fou en fianc et tôt Je joue Kbc6 Pour venir défendre ce pion Parce que si je défends avec D6 J'ai peut-être bloqué mon fou Donc on préfère plutôt défendre avec le cavalier Il va donc jouer E3 Pour développer la paire de fous Je vais donc faire D5 Comme ça on occupe le centre Fou B5 Pour menacer fou prend Pion prend Et fou prend E5 Ou même fou prend E5 directement Comme je suis cloué Je vais donc fou D6 ici Pour venir défendre ce pion Comme ça s'il prend juste à reprendre Il n'aura pas fou prend Parce que j'ai le fou Il fait donc cavalier F3 Il vient attaquer deux fois ce pion Et donc maintenant il menace De venir le prendre Et je décide donc de jouer Fou G4 Alors est-ce que Fou G4 est une imprécision ? Oui Ici j'aurais pu jouer tranquillement Des idées avec Dame E7 Pour garder ma paire de fous Dame E7 On vient défendre ce pion Je pense qu'il serait venu prendre ici Pour jouer sur la structure de pion Il aurait sûrement joué C4 ensuite Donc voilà Ok c'est pas forcément une position hyper simple Mais j'aurais pu commencer Par faire prise prise et tour B8 Et là ok j'ai une mauvaise structure de pion Mais j'ai quand même paire de fous active La tour sur la colonne La paire de fous qui peut mettre en danger Le roi blanc Donc j'aurais pu la jouer comme ça plutôt Mais j'ai décidé de jouer Fou G4 C'est vrai que sur Fou G4 Il peut jouer H3 Il me force entre guillemets à faire prise Parce que si je recule Il va juste me faire G4 Fou G6 Et Cavalier prend E5 Et là il y a ce clouage là Si je reprends il reprend Je peux pas reprendre bien sûr Parce que je suis cloué Et donc il a juste gagné un pion Et c'est bien sûr perdant Je fais donc Fou prend F3 ici Forcé Dame prend F3 Et Cavalier F6 Pour venir défendre ce pion D5 Qui n'est donc plus défendu Il fait donc Cavalier C3 Il vient l'attaquer une deuxième fois Sauf que maintenant il n'attaque plus ce pion Donc je peux peut-être me permettre De bouger ce Fou Donc je commence par calculer des idées Avec Fou E7 Mais je me dis Est-ce que c'est bien de bouger deux fois la même pièce Je me dis ok Fou E7 Je défendrai plus trop ce pion Est-ce qu'il n'y a pas dame G3 directement ? Est-ce qu'il n'y a pas dame G3 ? Et d'ailleurs oui il y a bien dame G3 Parce qu'il attaque ce pion Et il attaque ce pion Comme je suis cloué Là il leur dit Conseil Fou D6 Parce que sur dame prend G7 Il ferait tour G8 Mais je fais quand même dame prend Parce que s'il ramasse ça On s'en fiche Juste on va revenir Et on remarque que les blancs sont mieux Ils vont faire grand roc Tour G1 Ils ont aucun problème C'est donc pour ça qu'ici J'avais pas trop Fou E7 à cause de dame G3 J'ai donc décidé de jouer E4 Jouer E4 C'est vrai que je laisse toutes les cases noires pour son fou Je laisse la case D4 qui est faible Mais j'avais pas trop le choix ici Il fait donc dame E2 Et je fais A6 En fait A6 c'est une fausse bonne idée De se dire ok A6 J'enlève le clouage Je le force à prendre Mais en fait dans tous les cas Il est venu ici pour prendre Donc faire A6 C'est juste une perte de temps Ici j'aurais dû faire petit roc Et dans tous les cas il aurait quand même fait fou prend en fait Donc j'ai juste perdu un temps en faisant A6 Et donc dans cette pose là En vrai Elle est pas incroyable Mais ça va C'est moins dramatique que la partie Derrière je peux peut-être jouer dame E7, dame E5 Peut-être un cavalier en E4 A voir Franchement ok j'ai des faiblesses Mais ça va Ici je joue donc A6 Ce qui est clairement une imprécision voire une erreur Moi je pense que j'aurais même mis erreur Il fait donc fou prend, pion prend Et D3 Ici vraiment pion prend On l'a vu ensuite pendant la partie Ensuite c'est très compliqué de jouer A cause des deux cases noires qui sont extrêmement faibles J'aurais dû jouer dame E7 Le laisser prendre et faire cavalier prend Mais je me suis dit en fait tout simplement Sur prise prise Il y a peut-être juste fou prend G7 Sauf que non parce qu'il y a dame prend G2 Et ça j'ai pas calculé assez loin Il aurait sûrement fait Grand roc Parce que sur dame prend Il a tour G1 Et tour prend Petit roc Et maintenant tour G1 Et il prépare G4 H4 etc Mais cette option là Elle était clairement mieux Que ma partie A5 A4 qui arrive Peut-être il joue A4 Joue tour peut-être Tour FD8 Ou dame G6 Peut-être fou E5 même Et voilà Après c'est une partie Je vais changer les pièces J'ai une structure un peu moins bien Donc la finale Va être un peu plus compliquée Mais franchement C'est quand même Beaucoup mieux Que la partie Donc j'ai raté ce genre d'idée Il joue donc Je joue donc E prend D3 Il joue donc dame prend Je joue petit roc Je mets mon roi à la brief Il met aussi son roi à l'abri Joue donc dame E7 Il joue cavalier A4 C'était prévu Il va venir jouer sur ces deux cases noires là Très très basique Je fais donc fou E5 Pour essayer d'aller limiter la case Et changer ce fou de case noire Contrôle C1 Qui est très très fort Mais c'est une mauvaise idée Ici j'aurais dû jouer Tour F8 Et préparer une idée Donc imaginons Il joue tour C1 Pour préparer peut-être C4 Et maintenant je joue cavalier E4 Cavalier E4 Et si il joue C4 On va jouer tour D8 Parce que bien sûr S'il fait prise prise Et dame prend Il se prend la petite tactique Fou H2 échec Et tour prend dame Découverte Donc il ne peut pas venir ramasser tout ça Donc j'aurais dû la jouer comme ça Encore une fois C'était plus précis Mais c'est vrai que je n'ai pas trop l'habitude De jouer ce genre de position Donc je n'ai pas trop les plans Et j'ai vraiment Enchaîné les imprécisions Et contre ce genre de joueur Il faut vraiment jouer très précis Et je ne l'ai pas fait Donc ça va mener à ma perte J'ai donc joué fou E5 Il a fait fou D4 Pour venir occuper cette case Mais maintenant c'est peut-être des fou C5 Bon je peux encore revenir en D6 Mais c'est des idées Je joue donc KD7 Pour enlever cette case Ici en fait J'aurais juste pu jouer KE4 Encore une fois Jouer l'activité Enlever cette case F3 n'est pas possible Il crée trop de faiblesses Donc surprise Prise prise KD4 On aurait peut-être pu rentrer Dans cette finale là Qui est légèrement avantageuse Pour les blancs A cause de ses faiblesses Mais voilà Après c'est une partie Mais ça je vois encore Je fais donc KD7 Il fait donc C4 Très bien joué Je fais tour FD8 Je mets la tour sur la colonne Du pion qui va être faible Prise prise Tour à C1 Il fixe la faiblesse Il vient prendre la case C5 Je joue donc fou PD4 Plus trop le choix KD4 KE5 Pour défendre ce pion Et préparer peut-être C6 Il joue donc tour C5 Je joue donc C6 Je viens défendre Je viens fixer un peu mes pions Sur case blanche Parce que le cavalier défend Il joue donc tour FC1 Je vais donc jouer tour D6 Parce que je me rends compte Qu'il y a F4 rapidement Donc je me dis Si je vais contre-attaquer Il faut que j'arrive A vite placer mes pièces Pour venir menacer des choses Parce que si je fais juste Tour C8 Il va me jouer F4 Je vais perdre le pion En fait Lordi ici conseillait tour E8 Parce que sur F4 Il conseillait KG6 Comme ça Si les blancs prennent On prend le pion E3 C'est vrai que j'y ai pas trop pensé Mais en fait Ici au lieu de faire F4 Ils peuvent peut-être Juste commencer par des idées Avec KC3 KC3 peut-être pour rebondir En E2 En G3 Peut-être en F5 Peut-être en D4 En fait les blancs Ils ont vraiment le temps Ils sont vraiment pas pressés Donc ils ont le temps De placer toutes leurs pièces Comme ils veulent Et ensuite Quand il faudra attaquer Ils attaqueront Ici on joue donc Tour D6 Ce qui est une erreur Il fait donc F4 KG6 Prise 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 Tour E8 J'essaye de contre-attaquer Sur ce pion E3 Il fait donc KC3 Pour venir attaquer celui-là Parce que s'il prenait directement Il pouvait se prendre du contre-jeu Avec Dame-Pran E3 Roi-H1 Et KE7 J'avais peut-être des idées Avec Dame-E1 d'abord Mais ok juste KE7 Et je récupère du matériel Donc il faut bien faire attention Il fait bien KC3 Je fais Dame-Pran E3 Il fait Dame-Pran Dame-Pran KD5 Bien sûr il a pas de mat du couloir Parce que je peux revenir avec le KV Donc il fait donc KD5 Je fais Tour E4 Il fait Tour-Pran Je fais H5 Parce que si je prends ce pion Il y a Matan 2 Tour-La Tour-La Et Tour-Pran Je suis donc obligé ici De faire H5 Pour me créer une case Il fait A4 Je fais donc KV-Pran KV-Pran Tour-Pran Et il pousse ses pions Et je vais donc ici Abandonner Parce qu'ici il a tout simplement Deux pions passés Et les pions sont Inarrêtables Et il ira juste à Dame Et je vais donc perdre la partie Donc grosse partie de Max Lagarde De toute façon je pouvais pas faire grand chose Dans cette partie J'ai pas joué précis dès l'ouverture Et donc ça a mal tourné On va faire le bilan de partie Pour voir où ont été Mes principales erreurs Donc voilà Lui il a joué à 91 de précision Il a juste fait un coup manqué Une imprécision J'ai quand même fait 2 erreurs 7 imprécision C'est pas normal On va donc voir où sont Mes erreurs et imprécision Ouais bon Fou G4 du coup on a dit Faut jouer avec Dame E7 Plutôt ici Donc Fou Prend Ok Dame Prend Cavalier F6 E4 Ici encore une fois on a dit Faut jouer avec Fou E7 tranquillement Faut pas avoir peur de venir de Nespion Pour ouvrir la colonne E4 Dame E7 A6 Là on a dit qu'on perd un temps avec A6 Faut jouer juste Petit Rock Laissez prendre Dans tout le cas il viendra prendre Donc vaut mieux le laisser prendre Ou alors faut jouer Dame D7 Pour venir défendre Si on veut pas Doubler les pions Mais si on laisse prendre Faut pas jouer A6 Faut jouer Petit Rock A6 Ça Ça Pareil fallait pas prendre ici Il fallait faire Dame E7 Le laisser prendre Cavalier prend Dame Prend Comme on l'a vu Voilà Alors ici Petit Rock Petit Rock Dame E7 Cavalier A5 Faut E5 ouais pareil Faut jouer avec Cavalier E4 Faut venir l'embêter Essayer de contre-attaquer un peu Si j'échange la pièce Et je joue pour défendre Ça va mal se passer Et on l'a très bien vu Cavalier E5 ouais Tour D6 ouais Grosse erreur Faut essayer de contre-attaquer Avec Tour E8 Pour jouer sur cette faiblesse En E3 Si j'y joue au F4 Mais malheureusement Je n'y ai pas pensé Et donc ça va Perde très facilement Il va la gagner très facilement Et donc Ici c'est abandon Donc voilà Lordi a dit que ça aurait pu continuer Comme ça cette partie Mais on se rend bien compte Que cette finale Elle est complètement perdante Du coup voilà Défaite Je me retrouve à 5 sur 7 La qualification est assurée A 7 sur 9 Ça dépendra du départage Pour 6 et demi sur 9 Prochaine ronde Je joue contre Pierre 1900 Qui a battu 1 2000 1 2200 Et 1 2300 Donc qui est très sous-classé Et qui fait énormément de performances Faudra venir mettre les points Mais vous verrez ça Dimanche D'ailleurs en parlant de ça Dimanche Je commence le tournoi avant d'oeuvre Qui sera sur Youtube A partir de début janvier Je vous annonce pas Tout maintenant Mais il y aura pas que Un road to fm Il y a quelqu'un d'autre Qui vient avec moi Avant d'oeuvre Et on va lancer Un road to quelque chose Je vous annonce pas quoi Vous verrez ça Directement Quand il commencera Et du coup voilà Voilà en tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker La partager La commenter Et moi je vous dis à bientôt Allez Ciao Ciao